Des centaines d'hectares de vignes dans la plaine orientale. Un domaine créé en 1956 et géré par la famille Casabianc, héritière du fondateur de Casanis. Émis aux enchères hier par un simple encart dans la presse. En décembre 2016, la société Casabianc a été placée en liquidation judiciaire par le TGI de Bastia. Une faillite qui inquiète de nombreux agriculteurs de la région, un collectif a même été créé. Il y a eu un gâchis social avec des employés qui ont été mis au chômage. Il y a eu un gâchis économique avec du vin qui ne se vend plus. Il y a eu un gâchis patrimonial sur la vigne, parce que vous voyez l'état des vignes. Et maintenant, vous allez avoir en plus un gâchis d'ordre moral. Moral parce que le domaine Casabianc a fait naître des convoitises. Tout n'est pas dédié à la vigne. Sur les 470 hectares, 120 se trouvent au bord de mer et ne sont pas cultivés. L'emplacement a déjà fait l'objet de projets touristiques par le passé. Le maire de Linguitset, à qui suit la liquidation de prêts, est catégorique. C'est un domaine qui est classé en zone agricole du PLU. Elle demeurera en zone agricole du PLU. Il n'y aura pas de changement de destination tant que nous serons élus sur la commune de Linguitset. Et pour cela, beaucoup d'espoir repose sur la SAFER. Un organisme qui peut acquérir des biens, tel que Casabianc, a pour s'assurer qu'ils resteront dans le domaine agricole. Seulement voilà, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ce n'est pas gagné. Il nous reste toujours la possibilité d'user de notre droit de préemption. Mais vous savez très bien que les offres risquent d'être exorbitantes. Et que du coup, si le droit de préemption ne pourrait pas s'appliquer, compte tenu de l'offre foncière qui serait faite par d'autres personnes éventuellement. Mais on a cette volonté de ne pas laisser partir ces terres agricoles. À un moment où, paradoxalement, l'offre foncière est tellement faible qu'on ne peut pas laisser partir ce domaine en d'autres mains que des mains strictement agricoles. Depuis hier, l'affaire suscite de nombreuses réactions côté politique. Sans surprise, la Chambre d'agriculture de Haute-Corse et les mouvements nationalistes ont fait connaître leur soutien à la démarche de la SAFER.